Le ski à la montagne, la neige à Prapero, le café-théâtre dans un instant, on salue Ophélie de Gare Motion, bonsoir Ophélie. Bonsoir Julien. Toujours pour ce concours, pas que pour les gardois mais par le conseil général du Gard. Pour tout le monde. Pour tout le monde, il reste encore effectivement des inscriptions, des cadeaux, des sponsors. Voilà, tout ça. Et on va tout lire dans un instant, Franck Lucille, notre invité fil rouge, Michael Jackson, plus que jamais, votre album, on va en dire un mot dans un instant, votre tournée également. À part Jackson, qu'est-ce que vous écoutez ? Qu'est-ce que vous aimez comme musique ? De tout, de tout. J'ai toujours écouté de tout. J'aime beaucoup les artistes. J'aime bien la variété internationale mais d'avant en fait, je suis beaucoup Steve Wonder. Voilà, fin de cette période-là, années 70-80. J'écoute aussi la musique pop-rock, ce que font les anglais, et puis les chanteurs français aussi. C'est très varié. Vous rassurez Yann, parce que vous chantez ses rock et ses chansons françaises, Yann. Exactement. Merci Marlène. Il existe depuis combien de temps ce hop ? C'est assez récent ? En fait, depuis 2007, mais la formation actuelle telle qu'elle existe aujourd'hui, elle existe depuis 2012. Donc ça fait quelques mois, vous êtes recomposé, des anciens potes ? Comment ça se passe ? On s'est rencontrés à l'université, en fait, avec le noyau dur. Et après, on a rencontré notre guitariste Alexandre, qui nous a rejoints en 2012. On l'a rencontré sur Toulouse, en fait. Il est Toulousain. Alors vous êtes de Toulouse, vous êtes d'Avignon, vous êtes de Nîmes ? On est un petit peu de partout, oui. Le groupe du sud de la France ? Exactement. Merci Marlène. Alors pourquoi merci Marlène ? Peut-être pour qu'on nous pose la question. Bah oui. Est-ce que c'est une ex ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, elle travaille peut-être sur TV Sud, je ne sais pas. Ah bah voilà, dans tout. Vous avez fait vous rencontrer avec vos membres du groupe. Ça pourrait être ça ? Ça pourrait être ça. Ah, il y a un dossier. Effectivement. Il y a un dossier, on a dit qu'on le révélerait plus tard, on attendait le 2 ou 3ème album, on attend que le mystère s'installe un petit peu, mais vous êtes peut-être pas loin de la vérité. Bah l'autre Marlène, ce sera dans 3 minutes, figurez-vous Yann. Alors vous, votre actu, c'est votre premier album ? Ouais. Qui va sortir au mois de mars ? Bah en fait, il est déjà sorti, c'était de l'autoproduction en fait, on l'a présenté sur Toulouse, il est sorti au niveau national, on le trouve sur iTunes, sur Deezer. Et en fait, ce qu'on appelait la soirée de lancement sur Nîmes, on fait une soirée à l'entre du Jacquard sur Nîmes, en fait, pour nos fans nîmois, en fait, pour les gens qui nous suivent sur Nîmes. Donc comme on a fait la soirée de présentation de l'album sur Toulouse. Bah c'est bien comme vous avez des potes de partout. Ouais. Il manquera plus qu'Avignon ? Il manquera plus qu'Avignon, effectivement. Ça s'appelle La folle au chat, cet album. On écoute, on regarde, regardez. Merci Marlène. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'elle vous a fait cette Marlène ? Vous le dites haut et fort, vous le criez. J'ai écrit une chanson qui s'appelait Merci Marlène, sur le thème de la chanteuse qui est assimilée à une prostituée, en fait. D'accord. C'est une métaphore, un texte que j'avais écrit il y a longtemps. C'est des textes assez ciselés, c'est assez festif aussi ce rock ? Assez festif selon les moments, plus en concert que sur CD, il faut venir nous voir. Samedi à Belgarde. Samedi à Belgarde. On sera le 2 mars et puis demain à Toulouse, mercredi ? Demain, on est sur Toulouse, à la petite Gouaille, sur Toulouse, oui. Alors ce premier album, vous êtes 4, hein ? On est 4, exactement. Un qui chante, les autres, ils font quoi ? On peut les saluer ? Donner leur nom, leur instrument ? On peut les saluer. Il y a Florence Solaire qui est à la basse et aux arrangements de l'album. On a Alexandre Bertan qui est à la guitare, au clavier, au cœur. Et Sébastien Mout qui est à la batterie et au cœur aussi. Et Marlène qui est là, comment va ? On dit merci Marlène, la voici. On parlait de ce groupe de merci Marlène. Oui, de rien. Non, je dis ça, oui. Donc vous avez un MySpace, un Facebook ? On peut nous retrouver sur Facebook. On a un site internet sur www.merciemarlène.com. Sur Numiz aussi, Soundcloud. Mais retenez bien, merci Marlène.com. Surtout si vous tapez merci Marlène aussi sur Google, vous serez la bonne école. Et la Folosha, également, le nouvel album qui est déjà sorti pour le lancer pour les Gardois. Ce sera donc ce week-end à Bellegarde, près de Nîmes. Et je crois que c'est 5 euros l'entrée. C'est ça. Et ce titre, on peut le trouver un petit peu partout. Vous restez avec nous, Yann. Vous connaissiez Franck Lucille ? Pas du tout. Que Michael Jackson ? Je connais très bien Michael Jackson. Ah, il le connaît personnellement. Rappel du titre avec Marlène. On va pas remettre la musique, Marlène. Oui, c'est bon. Allez, à la ligne de l'actualité, ce fait d'hiver à Nîmes. Oui, un McDo ravagé par les flammes ce matin. Le feu a pris dans le local poubelle. Peu après 10 heures, les clients et les salariés présents ont été évacués. Il s'agit d'une douzaine de personnes environ. Personne n'a été blessé. Mais les dégâts sur le restaurant sont très importants. Et ils pourraient rester fermés pendant plusieurs mois. Pas de frites, pas de McBaguette. Non. Et donc ? Pas au Cap-Costiaire en tout cas. Autre titre. À Montpellier, le retour à la semaine des 4 jours et demi se fera bien en 2014 et non en 2013. Une décision confirmée aujourd'hui par les élus de la ville, expliquée notamment par la nécessité d'organiser les nouveaux temps périscolaires générés par la réforme. Le chantier est donc entre les mains du conseil consultatif de la réussite éducative qui doit présenter un planning d'application au mois de juin. Puis on termine avec le musée mobile, le MIMO. S'il s'agit d'un projet artistique destiné à impliquer les enfants dans la création contemporaine. 15 artistes ont participé à la création de ce conteneur qui se déplace de ville en ville et de pays en pays pour aller au-devant des 6-12 ans. Le MIMO circule dans le Gard jusqu'à la fin de la semaine. Il sera notamment à Nîmes le 1er mars. Un coup d'œil sur la carte météo de ce mercredi. Il fait très beau. Demain encore, seulement quelques nuages attendus sur la région. Un temps beau mais frais. Le matin, il fera zéro à Montpellier et Nîmes. Un petit degré à Béziers et à Alès. Et l'après-midi, ça sera d'ouci un peu. Météo France prévoit entre 10 et 13 degrés sur les roues et le Gard. Et attention, la préfecture du Languedoc-Roussi en lance un appel à la vigilance et demande aux automobilistes d'être très prudents sur l'ouest du Languedoc et sur la Lozère. Il va y avoir des brouillards givrons tôt demain matin. Merci beaucoup. Merci Marlène. C'est la dernière fois que je le refais. Alain, justement, quand vous voyez la carte météo, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous flagrine un peu qu'il fasse tout en beau ? Pour que les baisent les températures. Pour que les montent trop, là. Je ne sais pas combien il fait à l'Éguale. Combien il a fait ce matin à Montpellier ? Il faisait très froid à l'Éguale. Il faisait moins 10. Moins 10 ? Oui, quand même. Parce qu'à Montpellier, Nîmes, il faisait moins 1, moins 2. Oui. Moins 10 à l'Éguale, c'est moins 16 ou moins 17 ressentis. Un ressenti avec ce fameux vent qui décoiffe. Oui, malheureusement. Donc il vous faut 0 degré en plus pour que ça neige. Oui, oui. Et puis pour l'arrivée artificielle, à partir de moins de 3, les canons peuvent marcher. Voilà. Bon, on va voir pour ces prochains jours. En tout cas, s'il y a du soleil, il y a de la neige. On va plus que jamais à Prapero-Montégual, Éric. Oui. Il nous a parlé tout à l'heure qu'on pouvait y manger. Mais est-ce qu'on peut y dormir aussi ? Oui, oui. Il y a des hôtels. Il y a des hôtels à l'Est Pérou. Alors, il ne faut pas... Sur Prapero, il n'y a rien. Il n'y a que la station de ski. Mais sur l'Est Pérou, à 4 km de la station, il y a un petit village où il y a toutes les locations de matériel. Et il y a tous les hôtels. Et puis, tout autour, il y a beaucoup de maisons d'hôtes, de chambres d'hôtes, de villages vacances. Voilà. Donc, il faut aller sur l'office de tourisme de Valrogue.fr et vous aurez tous les renseignements pour vous équiper et dormir et tout. Voilà. Nous nous renseignerons. On se renseigne. Prapero.fr, on rappelle le site internet et on rappelle que vous pouvez nous appeler à tout moment pour repartir avec vos forfaits de ski. Ophélia, est-ce que vous skiez ou pas ? Oui. Prapero ? Non. Non. Vous n'avez jamais allé à Prapero ? Non, je ne connais pas, moi. Je ne connais pas. Une heure de mie. Elle est nimoise. Mais c'est pareil. C'est pareil. Non, je ne suis pas nimoise. Elle est de Montpellier. Mais elle travaille au Conseil Général du Gard. Mais oui. C'est ça. Et c'est toujours Gare Motion. C'est toujours jusqu'au 11 mars. Voilà. Et c'est toujours ce concours. C'est une espionne. Oui, c'est une espionne qui va de l'autre côté de l'Udour. Toujours pour les 11-25 ans ? Oui. Avec ce thème, lancé par le Conseil Général, le département du Gard, sur ce festival et ce concours de pocket film. J'ai fait un rêve. Plus que jamais, c'est le thème. Critères de sélection du jury. On va en dire un petit mot. Comment le jury définit que c'est une bonne vidéo ? Alors, dans deux semaines, comme vous l'avez dit, c'est la fin. Donc, plus de participants, plus de votants. Ils pourront juste attendre le vote du jury, justement. Et donc, je me suis dit que ce serait pas mal pour les participants. Et pour ceux qui peuvent s'y mettre encore, puisqu'ils peuvent s'y mettre encore, il reste deux semaines. On me rappelle que le gagnant, l'année dernière, avait posté sa vidéo dix jours avant seulement la fin. Donc, c'est toujours possible de gagner. Et donc, comment le jury choisit les vidéos qui va gagner ? Donc, il se passe sur cinq critères. Chacun noté sur quatre, pour une note globale sur 20. Et donc, le premier critère, c'est l'originalité. Bien sûr, on l'a déjà dit, il faut être créatif. Alors, par contre, attention, créativité ne veut pas dire faire du grand n'importe quoi. Donc, voilà, c'est le détail qui fera la différence. Et puis, en exemple, on peut penser au gagnant, l'année dernière, Robin Maillot, qui avait joué sur le thème qui était « Vivement demain ». Et donc, il avait fait un petit jeu de mots avec, justement, « Vivement demain », qu'on peut voir à l'écran. Et donc, ses acteurs étaient exclusivement des mains. Donc, voilà, il avait monté toute une histoire autour de ça. C'était plutôt bien fait. Deuxième critère, c'est évidemment le scénario. On vous l'a dit, dès le début du concours, vous devez le soigner, bien ficeler tout ça, nous raconter une belle histoire, nous emmener quelque part. Et donc là, je vous renvoie vers la boîte à outils du site, si vous n'avez pas encore composé votre film, qui vaudra quelques conseils. Et je vous parle à nouveau de Jonathan, qui avait gagné l'année dernière, qui nous avait fait un doublé, d'ailleurs, prix du public et prix des 21-25. Et puis, souvenez-vous, il racontait l'histoire d'un jeune diplômé qui peinait à trouver son premier job et qui, finalement, désespéré, devenait gigolo. Donc voilà un scénario qui avait enthousiasmé et public et jury. Et sachez d'ailleurs que Jonathan fait à nouveau partie du concours cette année. – Il veut encore des cadeaux, il veut son iPad ? – Il veut des cadeaux. Alors par contre, il participe sous un pseudo. Voilà, pour ne pas biaiser le vote des internautes. Troisième critère, l'impression générale. Alors, vous y entendez ce que vous voulez. En gros, il faut séduire le jury. Déjà en respectant l'ensemble des critères, mais c'est aussi votre touche personnelle, votre univers qui va les séduire. Ensuite, la technique, on en avait parlé aussi dès le début. C'est la qualité de vos plans, le soin apporté au montage, le choix des acteurs, leur jeu pour servir votre scénario qui va pencher en votre faveur. – Donc l'image, il faut qu'elle soit bien. Même si on peut filmer avec un smartphone aussi. – Voilà, mais avec un smartphone, on peut faire de très belles choses. On l'avait déjà dit. Et effectivement, les dernières, c'était comme ça que ça se passait. Et enfin, dernier critère, le respect du thème. C'est très important. Votre film doit coller au thème qui est « J'ai fait un rêve ». On l'a dit, il est suffisamment large pour que vous puissiez exprimer toute votre créativité. Néanmoins, il doit y avoir un lien plus ou moins direct avec ce thème. – Et puis pour terminer, j'attire l'attention des participants. Il y a beaucoup de participants qui sont hors règle. – Elle te met une pression de fou, Ophélie. Attention, attention, elle a la baguette. – Oui, ça m'énerve, ça m'énerve. Premier règle, c'est la durée. C'est trois minutes, la vidéo. Ce n'est pas trois minutes cinq, ni trois minutes dix. C'est encore moins sept minutes. Voilà, et puis pensez aux autorisations parentales pour les mineurs sans laquelle vous ne pourrez pas être publié. Vous perdez du temps. – La durée, la qualité, la deadline qui est le 11 mars prochain. – Voilà, et puis un petit mot, parce qu'il y a des petits malins qui ont réussi à falsifier les votes sur le site. Sachez que c'est un vote par personne et par jour et qu'évidemment, on vérifie en fin de compte d'où viennent les votes et puis vous risquez d'être disqualifiés. – Vous connaissiez Gare Motion, Franck ? – Non, pas du tout. – Non, comment faire le buzz ? – Voilà, c'est ça, c'est exprimé. En fait, c'est un concours de pocket film destiné aux 11-25 ans pour… – Franck, il est foutu. Il a plus de 25 ans, il est grand maintenant. On est tous foutus autour du plateau, non Alain ? – Ce n'est pas grave, vous pouvez relayer l'information. – Sur les pistes de ski, il doit bien y avoir des petits jeunes. – Assurement, des petits jeunes. – Qui peuvent faire des films, d'ailleurs. – Vous avez des petits enfants, là. – Avec des GoPro, là, sous les casques. – Ils arrivent avec des caméras, maintenant, sur le truc. – Et avec les empannes sur la luge aussi, très bien. – Ça peut être justement le thème pour le cadre, planter le décor après. – Oui, pourquoi pas ? – J'ai fait un rêve. – Superbe décor, oui. – J'ai rêvé que je skiais, ce n'est pas mal, ça. – À l'Éguale. – À l'Éguale. – À l'Éguale, oui. – À moins 20 degrés. – Surtout dans un décor splendide. – On remercie tout le monde, vous restez avec nous. Yann, merci beaucoup. – Merci à vous. – À ce week-end à Bellegarde, la folle du chat. – Au chat. – Donc ce sera samedi. – Pardon ? – Au chat. – La folle au chat, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? La folle au chat, ce sera le 2. Et ce sera à Bellegarde, près de Nîmes, pour le coup d'envoi de cet album. Et puis on peut vous retrouver sur tous les réseaux sociaux, évidemment. À tout de suite après la pause. Café Théâtre dans un instant. Et on continue à parler de Michael Jackson avec Franck Lucide, notre ami d'Alès. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501